Musique de générique Coucou tout le monde, on est reparti sur du The Universe Sim et dans cet épisode on va tenter de terraformer la lune ça va d'ailleurs probablement être mon dernier épisode de cette série vu que l'on a débloqué quasiment toutes les technologies et que l'on a vu tout le nouveau contenu en dehors de la terraformation que l'on va faire maintenant donc j'aimerais bien peut-être ramener un petit peu plus de monde sur la lune on vient d'avoir une petite naissance assez géniale mais on n'a pas assez de femmes sur la lune, il n'y a que des hommes ce qui pose problème pour le développement de la communauté sur place j'aimerais envoyer un peu plus de ressources pour les bâtiments pour produire de l'oxygène tout cela d'ailleurs on peut les voir normalement là-dedans il nous faudrait quoi ? il nous faudrait le terraformateur, le port spatial effectivement pour envoyer des ressources, enfin les envoyer de la lune vers la planète principale on a besoin du générateur à oxygène de l'hydro-collisionnaire et du générateur de nuages on a quoi là sur place ? on a les ingénieurs, il n'y a personne qui bosse dedans apparemment, ah non il faut les mettre à la main on va en mettre un, on va en mettre un voilà il va se débrouiller tout seul j'espère qu'il ne va pas mourir au boulot on attend d'avoir plus de monde là on a la pompe à eau qui est non fonctionnelle je pense ou peut-être elle fonctionne malgré ? elle est là de fonctionner elle est là de fonctionner j'ai pas l'impression qu'elle est glacée, ça tourne donc peut-être que les modernes arrivent à pomper de l'eau même si l'eau est glacée notre, oui voilà elle fonctionne, on a du plus 30 donc notre réserve d'eau se remplit ce qui est génial on a beaucoup d'eau potable oh c'est vraiment génial le nouveau modèle c'est super bon alors est-ce que j'ai des ressources qui sont bon ? je crois que le dernier envoi de fusée ou de navette a été fait et réceptionné donc très bien là on va voir quoi ? ah oui là on va voir les panneaux solaires donc je vais peut-être attendre et je voudrais voir est-ce que là ça se recharge on est à plus 100 ça c'est pas mal le deuxième panneau solaire va bien aider à recharger la batterie parce que les journées sont très courtes la lune, c'est la lune, il l'appelle la lune c'est un satellite naturel mais on va l'appeler la lune vu que le jeu le fait tombe très vite et donc ouais les journées et les nuits sont courtes donc il nous faut pas mal de charges grâce au panneau solaire vu que pour le moment on a pas d'oxygène je pense pas qu'on a d'autres une atmosphère avec du gaz pour le moment ou quoi que, regardez ça commence à augmenter là ah d'accord c'est grâce à l'eau principalement l'eau que l'on a fait apparaître grâce à nos petits nuages on a 68 arbres et côté oxygène on en a 12 sur 100 ok c'est grâce aux arbres peut-être c'est peut-être les arbres qui en génèrent mais bon je voudrais quand même effectivement avoir l'oxygénateur ce serait pas mal et l'hiver prend fin franchement je suis étonné qu'il y ait vraiment des saisons sur la lune au vu de ouais c'est pas grave c'est pas grave alors on a fait une nouvelle recherche alors on va en lancer une autre on a quasiment fait toutes les recherches je dois vraiment essayer de trouver quelque chose qui n'a pas encore été fait hum hum alors j'ai fait les les lance-missiles et tout bah je crois que maintenant ah ok transfert de gênes et je crois que c'est tout transfert de gênes ça fait quoi ? ah la ferme spatiale d'accord et après c'est que les oranges pour ça il nous faut des points d'exploration mais pour ça il va falloir explorer d'autres endroits bon bah voilà dernière recherche avant de débloquer plus de points d'exploration ah ouais l'arbre est de recherche gigantesque quand même il y a de quoi faire on a tout fait donc voilà le panneau solaire est là et donc maintenant ouais on chope moins d'énergie c'est normal là il faut faire nuit donc je retourne sur la terre et on va envoyer alors comment est-ce que je peux voir les ressources que l'on a sur place d'ici on a on est bon en eau pas de problème ça c'est de l'énergie probablement le plastique on a besoin de plastique on a besoin de verre du verre absolument et des euh puces électroniques d'accord ah oui c'est vrai on peut commencer de là ahahah on peut commencer de là c'est vrai j'ai voulu le faire avoir à nouveau alors euh on m'a dit que je peux oui faire les livraisons voilà je peux faire hop ça là ouh hein alors ça d'accord alors si j'en demande 50 je vais en avoir 33 ça je crois que ça va doubler je pense que ça va doubler ça va me faire deux livraisons de 33 je pense ok on fait le lancement premier renvoyé on va voir euh on a besoin d'un petit peu de monde on l'a dit on va en prendre 5 euh on va prendre 10 ok et j'ai de la place on a de la nourriture mais on va comment demander une vingtaine ouh on va voir le max ok 40 donc lancement parce qu'on a pas de production de nourriture ici il me semble ok euh ensuite on a dit qu'il nous fallait de l'électronique ouh j'en ai 591 euh produits chimiques on en a pas besoin donc ça je veux le max c'est parti et on a une dernière fusée euh c'est quoi que j'ai demandé déjà électronique vert ok du coup je vois pas je me rappelle plus qu'il me faudrait d'autres de l'acier de l'acier bon on va demander ça euh ici qu'est-ce qu'il se passe ? on a vu le commerçant arrivant déjà ? ok hop là on va appuyer sur F le voici hop il a largué la boîte elle est tombée sur notre batterie mais bon c'est pas grave et on a reçu c'est quoi ça ? c'est du vert probablement c'est probablement du vert je crois je suis pas sûr mais bon d'accord et donc moi ce que je veux voir qu'est-ce qu'il se passe quand il largue les gens ? alors toi ah ouh ça c'est peut-être les gens on attend qu'ils se ramènent voilà poum alors non c'est pas ça c'est pas encore ça ah en fait les gens sont arrivés je l'ai même pas vu bon alors on va on a débloqué la recherche pour les fermes donc on va la mettre la question c'est où la mettre ? là on est on va te mettre là ? ça m'a l'air d'être une zone plus pro allez voilà ferme j'espère que c'est pas un désert considéré pas loin de la zone pas loin de l'eau ça c'est parfait allez-y donc là on a plus de monde qu'est-ce qui se passe là ? ah une nouvelle maison est en cours de construction parfait ouh elle est plus grande que l'autre lui c'est juste une différence trois familles elle est effectivement plus grande on a une boule de plus ok je peux pas lancer de nouvelles recherches non maintenant maintenant si je veux mettre un générateur d'oxygène ça va me coûter 5 de plastique on a tout donc on a toutes les ressources demandées là donc on va faire le générateur ah bah j'en ai déjà un c'est ça l'oxygène oh j'en ai déjà un bah du coup je peux mettre du monde dedans allez c'est parti allez me faire un peu d'oxygène deux ouvriers parfait et donc là ça me dit quoi deux minutes quinze pour un peu plus d'oxygène oh c'est intéressant ah il me faut du gaz électronique c'est pour ça qu'on n'avait rien euh du gaz électronique mais on peut en envoyer ça d'une électronique on en a besoin de plus de toute façon voilà si je fais deux livraisons voilà et le gaz on peut en faire sans ok deux livraisons également et il va falloir un stockage parce qu'on ne peut pas utiliser celui de la fusée à l'infini on va te mettre ici voilà voilà la livraison arrive ça arrive là également le soleil se lève je pense ouais il se lève maintenant que l'été est là les nuggets peuvent enfin nager à nouveau d'accord qu'est-ce qu'il se passe ah la livraison donc c'est la première d'accord donc alors dans les commentaires on m'a dit que vous voyez que je pouvais peut-être envoyer plusieurs capsules à la fois en fait ce qui se passe c'est que ce système ne nous permet pas d'avoir par exemple plutôt que d'envoyer 100 de ressources 100 kg de ressources on peut en envoyer 200 c'est plutôt on fait toujours une navette par une et un on peut juste doubler la commande quoi c'est quoi non ? ah non c'est la qui est électroniquée là ici c'est déjà en cours de construction c'est parfait ils sont peu nombreux mais ils sont productifs c'est ça qui est cool du coup je vais quand même ouais je vais quand même retirer les deux là parce qu'ils sont on va le laisser parce que j'ai peur que ça les rende malheureux genre de se faire virer sur la lune c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'autres opportunités donc ouais on va leur laisser leur boulot ah ah une autre livraison arrive sinon c'est de quel côté il arrive j'ai remarqué qu'il n'arrive pas toujours du même côté c'est un peu étrange parce que ouh l'automne est là oh je vois des ok quelques feuilles l'automne est là ah ah si poum donc là c'est quoi est-ce que c'est la deuxième d'électronique hum oh oh je suis moi à glisser dans l'existence qu'est-ce qui lui arrive ah alors quelqu'un est né mais lui comment il est mort ok il y a des zones infectées maintenant regarde à ça alors pas de maladies sur la lune s'il vous plaît tant qu'on n'a pas de tant qu'on n'a pas de des hôpitaux il me demande si je peux purifier la avant que le cadavre ne pourrisse ah oula oula la ferme spatiale impressionnante euh ici entrepôt et en cours ok j'espère que le fait de que les boîtes tombent sur la tête des bonhommes ne les tuent pas ouh intéressant est-ce qu'il y a alors là est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire en étage comme ça je suppose c'est plus plus euh ça utilise moins de place pour plus de choses mais c'est pas comme si on était tellement limité alors je dois les mettre tous à la main vu qu'on a pas de ministère sur la sur lune euh alors 42 60 on dit 8 n'est pas faite pour ce biome ah ça veut dire quoi ok consomme à deux fois plus d'eau et moitié ah peut-être il me faudrait une plante qui va dans le désert on va quand même on va quand même faire ça voilà c'est pas comme si on avait une option hein bon on va attendre on va attendre et du coup je vais vraiment vous retirer de là maintenant euh je vais essayer d'aller dans le désert sur la planète mer et trouver je vais voir si ça peut si ça peut aider ben on va y aller tout de suite je les laisse construire euh retour sur la planète vous n'avez pas de mairie construit sur rien il faut construire la mairie ok il faut pas glisser là par contre glisser ici sans casser les routes voilà on attend que la mairie soit construite il te manque quelque chose il te manque du ciment et du ciment c'est le ciment qui va nous manquer donc on va en demander à nouveau des fusées euh du coup ciment pas 3 et du verre euh c'est parti ouh avec l'apport de ressources les constructions progressent très vite il y a que là où il manque encore il manque encore d'accord est-ce que j'ai une autre livraison prévue ouais j'en ai une autre d'autres qui arrivent d'accord donc c'est parfait ça va se terminer donc là on a une autre maison pour deux familles est-ce que tous les bâtiments sont pleins parce que oui famille 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 d'accord donc c'est parfait ils arrivent à gérer ça là le résidentiel la mairie elle se finit et ils ont reçu le reste du béton parfait alors la batterie faudrait peut-être d'autres panneaux solaires parce que là on va commencer à avoir plus de bâtiments et on va donc avoir besoin de plus d'énergie ah ah ça c'était l'entrepôt ça oui c'est pas la mairie je l'ai mise où la mairie ? je l'ai mise là-bas je l'ai mise là-bas oui donc l'entrepôt devrait stocker les ressources comme il faut navire commerçant arrivant je vais quand même donc mettre un panneau solaire de plus je me demande s'il y a un moyen de voir à quel moment les éoliennes deviennent on va dire actives il me faudrait peut-être mettre en fait des panneaux solaires vous voyez ici ici comme ça j'ai en permanence de la production d'électricité ça serait pas mal le problème c'est la distance et la couverture par les bâtiments les cabanes d'ingénieurs d'ailleurs elle est où ma cabane d'ingénieurs ? elle doit être là-dedans ce serait toi ? ouais c'est les nouvelles donc j'ai ok tout est dedans je crois que ça compte c'est bon là ça je sais toujours pas comment en profiter c'est des gisements donc c'est pas quelque chose lié à la recherche c'est vraiment un type peut-être de minerais que l'on peut pas encore utiliser c'est de l'Unobtainium les développeurs aiment bien utiliser ce nom quand c'est quelque chose au vu du nom qui n'est pas accessible obtenable dans la version actuelle du jeu donc je pense que le nom est un indice alors la mairie est faite là ok donc j'ai pas beaucoup de monde mais alors qu'est-ce qu'il me faudrait alors l'alimentation ça c'est important l'eau c'est important et l'énergie je pense que... ah ok on a personne on va demander plus de monde et on va aller chercher de quoi produire de la nourriture alors j'en reviens c'est parti une fusée avec 16 va arriver ça c'est quoi ? c'est du résidentiel bon le reste je pense peut se faire tout seul déjà ? ok et on retourne ouais tous les ministres sont parfaits je sais on retourne sur la planète mer toujours magnifique les nouvelles routes et ça choque ça choque oh ! quoi ? ok ok le rec... c'est quoi qu'il se passe là ? il y a des problèmes sur place non c'est bon ? ouh les jardins suspendus ça c'est génial ça c'est génial par contre j'aurais vraiment les boules de me balader là déjà j'ai du mal à aller sur mon balcon parce que je me dis un jour le balcon il va craquer je vais tomber du bâtiment alors que c'est un bon balcon c'est juste que j'ai le vertige mais ouais c'est quand même classe alors du coup tout est bon alors il y a beaucoup de choses à améliorer clairement on a vu du nombre de symboles qu'il y a partout mais c'est pas trop le faire alors oui qu'est-ce qu'on voulait ? alors déjà on va changer de saison on va changer de saison parce que je voudrais retrouver les déserts alors hop on va au printemps ça coûte cher hein oh désolé le bâtiment je vais également peut-être devoir lancer quelques petites pluies pour purifier certains lacs qui doivent être en... oh oh qu'est-ce qu'il se passe ? ouais il va me falloir mettre un générateur de... d'oxygène je pense c'est ça un qui manque ? ouais 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 et le nombre d'arbres et tout alors je vois pas de lacs pollués pourtant j'ai choisi la voie de la non pollution ça un jour on va le faire niveau de pollution... ah là on va même mettre 3 pluies ça va purifier et remplir le lac qui est... pratiquement vide qu'est-ce que je voulais faire ? ah oui voilà trouver des fruits dans les déserts mais tiens ça c'est probablement quelque chose du désert ? ah mince voilà on va le mettre dans une ferme chez nous j'espère que c'est une ferme ça ? une ferme moderne ? c'est un centre de réhabilitation ah d'accord c'est pas grave je pense que ça l'a quand même débloqué les zones infectées et tout bon ça c'est pas grave on a des hôpitaux on a le ministère c'est à eux de s'en charger ça alors je vais quand même le reprendre juste pour le mettre dans une ferme cette fois-ci pour être sûr ça devient dur de trouver les choses ah ici voilà boum panier donc on a les fruits violets c'est pas un fruit c'est une tortue l'élection il se débrouille ah cactus ça je crois que ça doit compter non ? euh ici non c'est un cimetière c'est pas une ferme euh ah centre aérospatial mais c'est que ça devient dur hein on va retrouver les choses ah là non ça ne marche pas ok ça compte pas comme un fruit alors j'ai bien maintenant les graines de la mort j'en ai pas trouvé d'autres pas eu de bol alors avant de partir on va quand même demander la construction d'un générateur d'oxygène je peux glisser là-dedans parce que là tout le monde va mourir au bout d'un moment donc euh ouais si on peut au moins préserver la planète principale ce serait pas... euh euh ok on a connu quelque chose ce serait pas mal peut-être là ? ouais voilà vous allez me construire ça pendant que nous on retourne sur la lune non ah et ça y est du coup ils ont lancé automatiquement j'espère le bon type les graines de la mort ? ouais je crois qu'ils ont lancé plutôt ça lance-moi plutôt ça et je peux pas changer ça d'accord alors quelle est la... d'accord quand un nugget est au bord de la mort il sera prêt à essayer n'importe quoi y compris cette herbe étrange d'accord elle est loin d'être mortelle voilà complètement mûrie ok donc c'est mangeable ça peut être mangé c'est le principal ouh regardez c'est moi ou là ? c'est le reste de ma forêt ? oh ils ont coupé tous les arbres ? ou alors les arbres sont morts alors du coup ah du coup ah c'était là l'oxygène ils ont toujours pas leur gaz on a 174 de gaz et on a un d'électronique c'est l'électronique qui pose problème ok tu vas me l'envoyer 4 fois ouh 10 fois ça va faire 140 et on en a ouais on est large parfait c'est lourd l'électronique plus lourd que je pensais alors est-ce qu'on peut voir ? non il n'y a pas ils nous montrent pas les légumes qui poussent sur les étages oh on a un mariage génial génial ça y est les ministères commencent à faire leur boulot donc là un réservoir par contre je suis à court d'acier donc j'ai lancé encore plusieurs livraisons d'acier j'ai envoyé une dizaine de nuggets vers la lune donc vers ici tout ça pour avoir plus de main d'oeuvre essayer d'accélérer les choses côté énergie est-ce que j'ai mon troisième ? ouais j'ai mon troisième panneau solaire voilà ouais on remplit quand même pas les plusieurs arrivent on remplit quand même pas trop les batteries la batterie malgré tout ça bon bah là on va voir un gros paquet de livraison d'un coup là alors allez larguez moi le tout donc je commence à comprendre comment fonctionne le système si je demande je fais des demandes séparées les vaisseaux, les navettes sont envoyés directement si je fais des plusieurs demandes sur la même enfin plusieurs livraisons sur la même commande il y a un délai entre chacune donc ça arrive petit à petit ah oui peut-être allumer va aider également ah 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 trouver une nouvelle famille c'est génial et donc là normalement je vais pouvoir voir ma production 1 minute 30 vu qu'ils sont 3 d'accord contrairement avant là où ils étaient 2 côté nourriture hmm je crois que l'on ça baisse ça baisse ça baisse peut-être parce qu'on a pas encore eu la première récolte mais j'ai demandé une autre livraison de nourriture et on est toujours autour de 70 ouais c'est parce que la production est en cours et là on va pas avoir énormément on va avoir 5 sur 10 on a pas le bon type et on a bien en fait d'accord on a bien ça c'est juste que tout à l'heure c'était pas encore assez mieux oh regardez regardez super on était à 11 d'oxygène et on est maintenant à 29 enfin d'atmosphère plutôt super par contre la quantité d'eau diminue à une vitesse incroyable est-ce que c'est parce que tu t'en sais tu lis pas d'eau ça se utilise du gaz et de l'électronique d'accord ça met du temps avant d'utiliser l'électronique c'est ça qui est génial j'ai l'impression et ça nous génère plus 18 d'oxygène top 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 alors maintenant que l'on a ça on peut peut-être lancer utilise une technique avancée de forage quantique pour restaurer les lacs à pleine capacité il est livré ok alors est-ce qu'il faut le mettre à côté d'un lac je pense qu'il faut le mettre à côté d'un lac alors si on le met quelque part ça serait... oh j'aimerais bien le mettre il y avait la grosse fissure ouais j'ai déjà de l'eau partout j'ai de l'eau partout ok peut-être là ah voilà ce serait mieux parce que là c'est 5000 on va te poser là mais je vais également avoir besoin du coup d'une hutte d'ingénieur parce que ça c'est pas le genre de chose à laisser se détruire alors on va te mettre là très bien je vais voir s'ils vont pouvoir aller jusque là ils ont l'air de faire le chemin ils ont l'air de faire le chemin regardez les ils ont une pioche en main ou un marteau en roche on est à la bonne époque là ? ah oui ok j'appuie sur F pour voir ce que c'était mais c'est juste d'accord bon alors on va construire là alors la question maintenant c'est qu'est-ce qu'il me faut il me faut 10, du verre est-ce qu'on a encore du béton on en a un petit peu là on va demander de l'acier c'est l'acier le problème à nouveau est-ce que j'ai d'autres livraisons d'acier en route j'en ai une dernière je peux pas en demander plus on va en demander encore on va en faire 4 c'est parti ça l'a bien validé ? ah ça l'a rajouté à celle-ci au final d'accord oh regardez une pluie oh un nuage regardez moi ce nuage je ne l'ai pas demandé celui-là il est naturel il a une forme trop bizarre ok il disparaît là d'accord donc là on commence à voir des nuages qui apparaissent d'eux-mêmes probablement grâce à l'arrivée de plus en plus d'air dans l'atmosphère ça c'est génial ça c'est vraiment génial alors là-bas là-bas encore du plastoc j'en ai demandé ça devrait arriver du plastique et là c'est quoi ? c'est les ingénieurs eux sont bons donc là ils nous ont fait un réservoir de plus sûrement pour que les gens puissent boire je crois qu'il y a quelqu'un ouais t'as besoin voilà alors il commence à y avoir quelques morts un peu partout il va falloir songer ah à faire un cimetière un moment parce que c'est un rythme il y a plus en plus de mentons malades et on a pas de docteurs ce qui est pas malin pour une expédition spatiale mais euh ouais alors je rajoute quelques verreries sur la terre principale vu que l'on est assez bas et maintenant j'aimerais bien alors on va être attaqué apparemment dans 7 minutes j'aimerais bien retrouver où il y a l'oxygène je me rappelle plus du tout où j'ai mis le générateur d'oxygène ah ça c'est la deuxième verrerie peut-être dans le coin je m'en rappelle plus en tout cas on est à 84 d'oxygène on a remonté quand je suis arrivé on était à 73 il me semble quand je suis revenu sur la planète ah mais je me rappelle plus où il est alors je peux me servir de ça pour le retrouver facilement là ouais il travaille à plein pot et là on est maintenant à 84 un petit peu plus haut on a des nuggets infectés mais là j'y peux rien tant pis hein on a trop de monde ah regardez les comptes le gars il démarre là le matin et il tombe 5 fois pour la fin du vol ok alors j'ai 26 points est-ce que je peux les claquer dans quelque chose dans l'eau bouillie besoin d'eau réduit c'est toujours bon à avoir ok c'est fait faudrait envoyer d'autres nuggets inspectés alors là avec il faut vraiment que j'attende je sais pas d'où il les adorateurs du faux empereur de la mort prépare quelque chose alors normalement où est le militaire là-dedans toujours pas les bâtiments légendaires ou un phare on peut mettre le phare là allez pour faire plaisir ok ok où sont les bâtiments militaires en fait ah oui forcément dans la défense euh commissaire prison casernes premier bunker tour de guet je suis censé avoir débloqué les les missiles donc je sais pas comment les utiliser en fait c'est le ministère de la défense qui s'en sert ah non bah tiens je vais oui qu'ils ont attaqué je vais réactiver alors c'est là-dedans c'est lequel ça la met en ça il y a quelqu'un donc normalement ils ont mis ils ont mis les tourelles qu'il faut regardez regardez et ça remplit une vitesse folle on est à 2000 regardez la vitesse que ça va ouais il y a pas mal de poudre d'acier et de produits chimiques de stockés d'ailleurs il va me falloir commander un peu plus de produits chimiques oh c'est génial et au passage j'ai pas eu le temps de vous montrer mais une soucoupe s'est écrasée là et bah du coup on va avoir alors ça j'ai une dernière elle est où la soucoupe ? non c'est pas là qu'elle s'est écrasée ah je l'ai vue tomber on a créé encore un marché pour elle mais je ne la vois pas non zut j'ai halluciné c'est ça ? ah voilà marché intergalactique c'est juste qu'il a un autre look alors je ne suis toujours pas vraiment convaincu là ça me coûtait du monde pour un totem natif et je ne sais absolument pas 11 de CO2 est-ce que j'ai du CO2 ? j'en ai aucune idée on va essayer de faire l'échange on va voir ouais vraiment aucune idée de de ce truc le totem natif il a été posé quelque part ça c'est les planches ah la livraison est en cours je peux utiliser des pouvoirs pour accélérer donc c'est parti bon j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit c'est pour changer la sélection je suppose euh ouais je comprends pas trop le système là j'ai quelque chose non pas grave bon ça expliquez moi comment ça fonctionne parce que moi j'ai toujours pas compris et là regardez c'est énorme 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 ouais on terraforme la lune un lac par lac ouais un lac par lac regardez ça super ah le deuxième générateur d'oxygène est en place super et là on est à 50 sur 100 alors pourquoi est-ce qu'il y a une barre bleu foncé et une barre bleu clair qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ok le générateur de nuages tourne le générateur de nuages tourne il faut du gaz alors on va vite arriver à court de gaz oh regardez regardez super super non mais c'est énorme ok donc on a notre générateur de nuages alors j'ai mis autre chose je me rappelle plus trop ce que c'était c'était pas toi c'est peut-être ici que ça se construit non ça c'est une hutte de chasseur tu veux chasser quoi ? qu'est-ce qu'il veut chasser le gaz sur la lune là ? alors on a fait pas encore le port spatial ah le terraformateur on l'a pas fait ouh ça ça va être important très très important alors on va te poser tu es hors de la zone parfait ça c'est à construire et à construire rapidement alors on a besoin de 50 ok donc ça déjà oh on en a 57 10 on en a 6 alors il nous faut un petit peu d'acier pour les autres bâtiments et de l'électronique donc électronique on met le max on a exactement le bon nombre on en demande 5 livraisons là c'est quoi ? c'est de l'acier ben ça va probablement rajouter à celle-ci 100 4 on commence à être un petit peu limite sur la planète principale ah ça m'a fait une autre commande ok on est à 8 les nuggets sont infectés mais combien sont infectés là ? hop tiens sauver au fil du slip toi voilà toi t'es malade alors il y a quelque part est-ce que j'ai bien j'ai pas encore mis de cimetière là on va en faire un cimetière spatial il y a quelqu'un qui a un cadavre quelque part qui infecte tout le monde mais même avec la neige on n'arrive pas à le repérer où il commence à avoir du monde là ? ok paro 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 pas grave alors le cimetière le docteur le docteur et le cimetière faut le faire ah cimetière on va te poser là très bien et le docteur c'est là dedans voilà ça va être important ouh l'hôpital spatial une belle apparence on va accélérer j'ai installé pas mal de mines de gaz sur la planète vu que j'ai installé de nouvelles verreries mais pas de quoi pour pas de quoi extraire les ressources pour faire le verre à toi le cimetière arrive c'est un système spatial cimetière spatial j'ai du mal ah du coup du coup ici c'est probablement oui du résidentiel là ça continue je crois qu'on est bientôt plein côté lac ouais ok là on est plein ouh on va purifier ça le terraformer ah ouh côté oxygène quoi qu'est-ce qu'il est arrivé à la barre bleue transparente elle est arrivée vers là non ? dites pas qu'ils ont utilisé tout l'oxygène pendant que j'ai visité l'autre planète pour lancer hmm bon en tout cas on atteint la deuxième étape c'est peut-être un bug visuel ah côté arbre on en a aucun mais côté eau côté eau on a combien ? 13 000 sur 33 000 peut-être le terraformer va m'aider hôpital on va mettre ah personne d'autre ah on est 99 13 enfants arrivent je vais attendre voilà il y a des gens qui veulent y aller c'est parfait ah côté cimetière ou je l'ai mis juste à côté le cimetière il est là ? d'accord bah tiens il ramène les cadavres ah bah tiens ça arrive à une vitesse on a un petit peu négligé leur ramassage leur récolte ils ont besoin de bois ah ça c'est inquiétant par contre s'ils ont besoin de bois vu qu'on a pas d'arbres ah peut-être falloir envoyer du bois de la terre c'est pas un problème ah alors cette pépite a un autre travail il faut des gens éduqués peut-être c'est ça ? il faut plus de monde ici on a trop d'usine par contre je crois pas que j'ai le fusée libre non j'en ai pas le libre donc on va attendre quelques livraisons et on va envoyer du monde pour bosser là dedans ah bah oui désactiver la hutte de chasseur ça libère si bonhomme déjà ah 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 bon alors peut-être que je peux mettre du monde ici maintenant ? non toujours pas ? ah ils ont été attribués ailleurs alors on est tellement en manque de de monde que même en retirer 6 ne suffit pas ah là on a quoi ? on a un réservoir qui arrive ah j'ai lancé une deuxième batterie qui devrait commencer à se charger quand celle-ci est ouh malgré les trois panneaux solaires là on est à l'utilisation d'accord ah il nous faut plus de panneaux solaires tout de suite parce que sinon euh je vais plutôt me mettre où il n'y a pas trop de cailloux ah zut non c'est bon deux panneaux solaires ça je vais laisser pour les pompes je peux te glisser là dedans ? non oh oh pof parfait voilà donc trois nouveaux panneaux solaires ça devrait m'aider c'est vraiment un réservoir ? ouais c'est un réservoir ça et on a une mort est-ce que ? ah un voilà parfait donc tu vas envoyer le max 16 bonhommes en route ça devrait m'aider à moins qu'il demande je sais pas trop ah ça dit des éduqués ça comment est-ce que je peux d'accord comment est-ce que je peux différencier dans la demande là ? je peux juste demander des gens au hasard en fait je peux pas on va devoir faire une école l'université l'université ouais alors on va la mettre on va la mettre là voilà pas trop le choix comme ça ceux qui n'ont pas de boulot qui ne sont pas éduqués parce que là c'est juste du bol alors que je regarde il me faut ah l'électronique vient d'arriver tout ça est bon panneau solaire panneau solaire panneau solaire super super ah ça y est donc la nouvelle livraison de nuggets a l'air d'avoir suffi ah maintenant il nous faut du carburant maintenant il nous faut du carburant ça va en bonne quantité tu peux ramener combien à la fois ? 20 et on va demander 5 livraisons avec ça on devrait pouvoir lancer je suis à une vingtaine de produits on a besoin de produits chimiques pour tellement de choses là j'ai du gaz qui arrive je vais demander des produits chimiques c'est 11 de max tu vas me faire 4 livraisons 5 livraisons allez côté énergie les panneaux solaires sont là et je crois que ça a aidé non ça n'a pas encore commencé à recharger on perd 163 il va peut-être falloir faire une autre arrête de me dire que je ne fais plus de recherche je sais il n'y a plus rien à rechercher on est toujours à 21 atmosphères on n'arrive pas à progresser ah parce qu'il ne démarre pas c'est le gaz qui manque bah le gaz arrive donc là on va pouvoir relancer on va faire plus d'électronique plus de batterie voilà le panneau solaire voilà avec un peu de chance ça va suffire pour tenir le futur proche parce que là je me dis c'est la catastrophe si on n'a plus d'électricité sur la lune c'est quoi ça ? ah oui les chasseurs je l'ai déconnecté ça y est la production d'oxygène a repris est-ce que le bleu ça indique ce que l'on pourrait atteindre avec la production actuelle ou ce qu'on va attendre à la fin du cycle là on sera à 20 ça ferait quoi ? 40 ouais 50 donc c'est 20 par segment et toi tu vas produire 18 36 et donc là on est à 21 plus 36 ça amènera à 57 effectivement c'est ce que l'on va avoir à la fin du cycle je pense d'accord on est à 14 000 d'eau donc ça ça fonctionne bien on a toujours la production de nuages ici qui demande également du gaz on en a pratiquement plus mais j'ai demandé une livraison d'une centaine ça a déjà été livré ? purée vraiment ? j'ai demandé 100 de gaz ? tu vas m'envoyer 100 de plus ok ça y est c'est un nuage de la terraformation ? non c'est juste un nuage qui passe d'accord et ça je sais pas trop ce que ça fait en fait est-ce que ça fait ? ah ça fait de l'herbe oui d'accord ohhhh ohhhh géant géant regardez ça c'est trop bon la vie sur la lune alors c'est un renard lunaire ça je suppose mélange de renard et de lézard un relard ou un lénard et regardez des arbres qui poussent naturellement un petit peu d'herbe je sais pas c'est quoi ça ? c'est des petits buissons lunaires ? ohhhh alors j'ai lancé un autre terraformer là pour oh oh première incendie sur la lune non tu vas bouffer mon oxygène notre pressur oxygène alors où est-ce que je l'ai lancé ? ah je l'ai lancé là ici parfait par contre j'ai vraiment du mal à avoir assez de ressources les fusées ne suffisent pas donc on a l'électronique qui arrive il va falloir plus de plastoc euh ouais la production sur la terre ou la planète mère ne suffit pas aux deux colonies quoi il y a quoi là ? ok c'est un résidentiel côté oxygène on continue de progresser on est à 16 000 d'eau on a maintenant 26 arbres et c'est des vrais arbres pas ceux que j'ai fait avec les pouvoirs divins la pollution continue d'augmenter 0.4% par an mais c'est pas gênant pas gênant côté batterie je suis toujours à 677 exactement tu comprends pas trop ce qu'il se passe tu fais la batterie ah tu la répare toi c'est ça ? oui c'est un ingénieur qui vient réparer la batterie mais euh ok là il nous manque du verre ouh j'ai plus de verre ah on en a produit pas mal alors si vous vous demandez pourquoi je mets 100 c'est parce que je ne me rappelle pas quel nombre exact qui peut être dans chaque livraison pour chaque ressource est différent ça dépend du poids et la taille de la ressource donc je mets un grand nombre comme ça ça choisit automatiquement le plus gros chiffre et ça c'est un résidentiel qui est de bien bien plus joli plus grand ah non c'est pas ça hop ça va se terminer et là également celui-là c'est également un résidentiel là-bas ? ouais ouh ça va être plus haut donc on commence à avoir les skyscrapers même si on a pas vraiment de ciel à gratter les gratte-ciels alors c'est tout ? ça va être si haut du coup super donc là il y a de la place pour beaucoup de familles celui-là je n'ose même pas imaginer ok ça là c'est le même nombre en fait ouh là ah c'est parce qu'ils ont lancé l'amélioration de ça aaaah zone verte ça se répand un peu partout là-bas autre chose c'est ici il manque beaucoup de ressources ah il manque beaucoup d'acier il y a de l'acier qui arrive 7 livraisons de 20 d'acier alors il va être temps d'exploiter les ressources de la planète parce que je ne peux pas continuer de ramener ça de la terre à chaque fois allez on va te poser là et là et du coup avec le gaz je vais en avoir besoin pour faire du vert voilà je peux glisser non ça va détruire forcément je ne vais pas détruire les routes on va peut-être retirer celle-ci c'est pas grave ah non ça retire le bloc complet j'aimerais que les routes soient un peu plus flexibles quand même voilà donc là on va avoir une verrie du gaz c'est juste ce qu'il nous faut pour la verrie qu'est-ce que je peux faire d'autre sur place l'acier on a pas de fer mais le fer on peut en envoyer on peut commencer avec des mines de fer vu qu'on en a besoin pour l'acier de toute façon mille de fer 500 mais il n'y en a pas énormément ça le problème ah là ah mais si je le mettais là je pourrais avoir 1200 1300 si je peux te glisser là oh je vais pas pouvoir si je te mets en diagonale non ah dommage dommage peut-être que là il y en a plus en fait non bon ah mince j'ai coupé si j'annule est-ce que la route se reconnecte je crois pas ah bon je vais continuer d'installer quelques petites mines de plus regardez moi ce quartier résidentiel énorme et ça ça arrive donc là dans pas longtemps je devrais produire pas mal de gaz pas mal de fer du verre et de pas encore d'acier et ça arrête de me le dire ça je sais ouh on a des problèmes d'oxygène les niveaux sont tombés au point que les pépites ne peuvent plus respirer on est à 45 on va à 45 d'accord alors ils ne fonctionnent plus mais où sont les générateurs ils sont là si les deux fonctionnent il en faudrait peut-être un autre ah c'est l'électronique vraiment qui manque pour ça est-ce que j'ai des livraisons d'électronique il va falloir faire d'autres j'aimerais bien les faire séparer voilà comme ça j'ai deux livraisons en parallèle d'électronique qui arrive parce que c'est ça qui nous retarde alors est-ce que je laisse tel quel ou est-ce que j'en mets un autre c'est la question parce que si on met un autre je vais utiliser l'électronique à nouveau pour le construire on va utiliser l'électronique encore plus rapidement donc ça peut être un cercle vicieux là c'est peut-être plus important de m'assurer est-ce que les deux fonctionnent en permanence plutôt que d'en avoir un troisième et peut-être d'avoir les voir se chevaucher en fonctionnement ouais ouh et là on commence à avoir plus d'arbres là ça y est ça y est ça a démarré oh oh ça arrive ça arrive super donc je pense que là on va vous avez entendu ? il y a un il y a un arbre là qui a été coupé est-ce qu'il y a un alien ? regardez ces nuages ces nuages c'est incroyable ces nuages peut-être à cause de vous entendez ce bruit ? c'est un truc c'est peut-être un de mes bâtiments c'est quoi plus d'eau ? non c'est bon il y a de l'eau on a de l'orage là ça y est là c'est la fumée de la météorite parfait allez notre première destruction d'alien boum boum alors franchement on a nos propres vaisseaux donc on pourrait se défendre des aliens quand même mais bon ouh et regardez moi ça ça devient magnifique donc j'ai plus de terraformateurs ce qui accélère la transformation de la planète commence à avoir des forêts si je regarde là voilà on est à la troisième étape ce qui nous permet d'accueillir 200 nuggets qui peuvent respirer bon on en a 288 ce qui veut dire qu'il y a certains qui doivent continuer de se balader avec des combinaisons mais on a plus d'animaux c'est génial regardez regardez ceux-là n'ont pas de combinaison et ils se baladent à l'air libre c'est juste génial on a combien d'arbres maintenant on en a 1393 sur les 5600 on continue à faire des nuages côté eau on en a 20 000 sur 33 000 donc ça va bientôt être bon je commence à voir les industries sur place donc ouais là je pense qu'on est bon et on va s'arrêter ici pour cette série je pense on a vraiment bien progressé à partir de maintenant c'est juste du renouveau de ce que l'on a fait sur la planète principale donc mettre en place le commerce et tout donc je sais pas si c'est particulièrement fun à faire en attendant je suis vraiment impressionné par cette mise à jour je suis juste un petit peu inquiet de ce qu'ils peuvent faire pour que ce ne soit pas trop redondant lorsque l'on s'installe sur d'autres planètes parce que ce que j'ai fait là est fait est-ce que je vais devoir faire la même chose si je m'installe sur Mars ou est-ce qu'il y a d'autres défis qui nous attendent ou est-ce qu'il faut d'autres types de bâtiments là j'ai l'impression que c'est juste comment dire une catégorie pour le spatial et non pas une catégorie pour la Lune, le Mars et tout ce qui veut dire que une fois que l'on a fait une planète j'ai peur que l'on ait vraiment une autre planète on ait fait vraiment tout ce qu'il y a à voir voilà c'est mon inquiétude mais bon on peut revenir sur le jeu dans le futur merci à vous d'avoir regardé pensez au petit pouce bleu abonnez-vous si c'est pas fait j'ai plein d'autres vidéos de jeux à découvrir et de let's play qui nous attendent et je vous dis à bientôt sur la chaîne bye bye